Et yo les p'tits Potsysiders, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo sur la chaîne que je n'ai jamais fait du coup. Vous l'avez compris en regardant le titre et en m'entendant parler à Gelfour. Alors que j'arrête de rigoler parce que sinon ça va tout caser. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ASMR, ouverture de booster Pokémon. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. On m'a pas mal tanné là-dessus parce qu'on m'a dit que ça pouvait être coulé, qu'il y avait du potentiel. J'ai déjà vu il y a très longtemps des ouvertures de booster ASMR. Personnellement je ne suis pas un grand fan, un grand consommateur. Mais je sais qu'il y en a parmi vous j'imagine qui en écoutent. Qui en écoutent peut-être pour dormir ou peut-être juste pour se détendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs là. En commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'habitude d'écouter de l'ASMR ou si c'est la première fois. Voilà, c'est un petit test. Donc soyez un petit peu indulgents avec moi s'il vous plaît. Je vais probablement faire des boulettes. Mais c'est la première fois que j'en fais, la toute première. Donc voilà, aujourd'hui on a deux boosters à s'ouvrir. Qui sont deux boosters Fable Nébuleuse. Je me demande si ce bruit ne sera pas trop trop fort au montage. Voilà, un petit booster Favianos. Et petit booster Péchaminus. Je fais du tapping. Je manipule un peu les languettes. Et voilà. Du coup, de petits boosters sympathiques qui proviennent des coffrets Hipporois et Enfinopi. Que j'ai ouverts il n'y a pas très longtemps. Et qu'il n'y avait rien dedans. Il y avait une pioche nulle. Donc on va voir si ces boosters vont permettre de sauver la mise. Ou au contraire, si ça prouvera juste que les coffrets, c'était de la merde. Tout simplement. Du coup, on se retrouve sur cet écran avec ces deux petits boosters. En premier, le booster Favianos. On va voir tout simplement ce que ça donne. Je vais l'ouvrir à peu près du micro. Voilà. Je prends bien mon temps. Alors, je vais essayer de rapprocher un petit peu le micro des cartes. Comme ça. On va dire que la distance est plus ou moins égale. Vous n'allez pas trop voir ma tête, mais ce n'est pas grave. Je vais mettre là le micro. Voilà. On commence du coup avec un petit soporifique. Suivi de statistique avec esquive éclaboussante. On a un petit hypotrump. Un charibari. La petite académie de nuit. On ne va pas tarder à passer au reverse. Le cure-m. Ok. Les reverse, c'est maintenant. On aura du coup... Eh bien non, ce n'est pas maintenant. Hypnomade, c'est maintenant. Cette fois-ci, pour de vrai, on aura un petit malos. Malos en reverse. Et le focus qui s'est barré en cacahuètes. Voilà. Petit malos en reverse que je n'avais jamais eu. La carte est très jolie. Regardez-le. Le toucher de la carte. Le toucher des reverse d'aujourd'hui est très sympa. On aura ensuite une autre reverse simple. Petit hypotrump. Et on aura peut-être quelque chose. Et non. Une holo simple. Qui sera le tranchoton. Tranchoton. Voilà. Même effet. Pokémon H au menton. Je n'avais même pas remarqué. L'effet des holos, c'est le même effet que celui des reverse. Et peut-être une énergie. Eh non. Même l'énergie sera simple. Donc, pour ce coffret, ce n'était pas incroyable. Ce n'était pas incroyable. Mais on peut encore être sauvé avec le booster Péchaminus. On croise les doigts. On croise les doigts. Le booster Péchaminus du coffret Hipporoi. Sois sympa s'il te plaît. Sois sympa. Hop là. J'espère que ça va plaire. Et que je ne suis pas en train de faire une énorme boulette en faisant cette vidéo. Oh, sérieux, pire. Allez. Allez, s'il te plaît. Paf. Oh, non. Ça m'énerve. Ok. On a Miaus. Suivi de Kradopo. Je vais essayer d'enlever les cartes. Comme ça, genre. Non. Ça se trouve, c'est une mauvaise idée. Suivi de Nosferralto. Coupe de notes. Alors, je ne vois pas que ça brille de fou derrière. Donc, comme ça ne brille pas de fou derrière, peut-être qu'on a quelque chose. Peut-être qu'on va enfin se rattraper, les amis. Nous avons un petit hypnomade. Ah, l'imagination de Xanthin. Nosferralto. On s'approche tout doucement. Tout doucement. Oh, les rivers. Ça y est, la rivers. On a le petit mochi de servitude. Très bien. Suivi de... Allez, une petite secrète. Je ne sais pas. Peut-être. Non. Toujours pas. Un farfuré. Tout simple. Et en rare. Oh, oui. Oh, c'est de la FA, les amis. On a une petite carte foulardée. Oh, je me rends compte qu'on ne voyait pas très bien sur le téléphone. Là, on voit bien. On a une FA, enfin. Le hit du coffret. Incroyable. C'est un Pokémon. Et ce n'est pas Péchaminus. Oh, c'est Favianos. Wow. Favianos. Ex foulard, les amis. Magnifique. Sûrement la meilleure carte de Fabelonébulus que j'ai chopée jusqu'à présent. Donc, je suis très, très content. Je suis très, très content. Et je vais pouvoir, du coup, toucher l'effet de la carte. On va se mettre sur notre écran, là. On va repasser ici. Regardez le petit Favianos, du coup. Voilà, qu'on voit. Je voulais toucher l'effet foulard, en fait. Avec vous, près du micro. Je ne sais pas. J'aime bien. J'adore l'effet. J'avoue, j'ai mis un petit peu l'ongle. Voilà. Je me demande si ça va bien rendre. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Et la dernière carte, peut-être une énergie. Et oui, l'énergie feu en reverse. La carte est magnifique, comme d'habitude. Il est temps de sliver la carte. On la met bien dans sa pochette. Hop là. Et voilà. Eh bien, écoutez, les amis. Ma voix. Cette carte tirée dans le dernier booster aura sauvé la pioche des deux gaufrets. Merci, le petit Favianos. Et franchement, je l'aime bien. Des quatre Pokémon. La Félicanis. Désolé pour la notif Discord. Je ne l'attendais pas. Des quatre Pokémon légendaires du DLC. C'est quand même mon préféré. Donc, je dois avouer que je suis plutôt content. Voilà. Ça ira dans la collègue. Bon, du coup, j'espère que ce concept vous aura plu. Que vous n'avez pas trouvé ça ennuyeux ou très mal fait. J'espère. Soyez tolérants, quand même. C'est la première fois que je fais ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Voilà. Peut-être que j'en referai si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas trop. Bon, peut-être que j'essaierai encore une ou deux fois. On verra. En tout cas, moi, ça me permet de sortir des sentiers battus. J'ai pu tester une nouvelle chose aujourd'hui. Donc, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire encore une fois. Pour me dire si vous écoutez de l'ASMR en temps normal. Me dire ce que vous pensez de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sider. Je vous fais de gros bisous, les mecs. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada